Tout l'Évangile est déjà contenu dans ce que l'ange Gabriel dit à Marie et dans la transformation de cette jeune fille toute simple en mère de Jésus. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Marie, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui nous est adressée à chacun d'entre nous en particulier, comme il est adressé ici à Marie. Car cette parole de salut, elle est adressée par Dieu à chacun de nous. C'est chacun de nous qui l'appelle tendrement par son nom pour nous dire sa grâce. Et si l'Évangile cite ici le nom de Marie, c'est sans doute parce que tel était le nom de la mère de Jésus. C'était un nom féminin très courant à l'époque, en Israël, car c'était celui de la sœur de Moïse, sœur qui était prophète, nous le savons par le livre de l'Exode, et elle était l'auteur même d'un très grand, d'un très beau cantique, après la libération de l'esclavage en Égypte. Mais dans un texte aussi dense que les Évangiles, si on nous renseigne sur le nom de la mère de Jésus, ce n'est pas pour rien, bien entendu. Il n'y a rien d'inutile dans l'Évangile, rien d'anecdotique. Ce nom de Marie signifie littéralement la rebelle, la révoltée. Et c'est bien pour ça qu'il est question de grâce, et c'est pour cela que ce texte fondamental de l'Évangile est une bonne nouvelle pour nous. C'est pour tout. C'est que tout dans ce texte, si vous voulez, annonce la grâce de Dieu. D'ailleurs, ce mot même est répété plusieurs fois dans cet Évangile. Dieu nous offre de vivre, de vivre bien, de vivre heureux, de vivre une vie incroyablement utile et bonne par son Esprit, même si nous ne sommes pas très performants aujourd'hui, même si nous sommes rebelles, révoltés, paresseux, superficiels, même si nous sommes aujourd'hui un peu haineux vis-à-vis des autres, pinaillants pour trouver des poux dans la tête des autres, énervés par les autres, énervés de tout, égoïstes, redresseurs de torts, égocentristes, tout ce que l'on veut. Dieu rend visite à Marie. Il rend visite à ce rebelle que nous sommes, et c'est normal, car c'est ça, la grâce. Le salut est fait pour les pécheurs, pas pour les anges, pas pour les non-anges, comme on dit en français courant. D'ailleurs, ce texte insiste à plusieurs reprises sur la grâce, la grâce de Dieu. Par définition, la grâce, elle est faite pour les injustes, pour les rebelles, pour les révoltés, pour les coupables, pas pour les non-anges. La grâce, par définition, c'est immérité, c'est injuste. La grâce, c'est pour offrir une nouvelle chance aux pécheurs, une chance de se redresser, d'accueillir enfin la grâce de Dieu, et d'en vivre, d'en vivre enfin, de vivre un peu par la grâce, par le bonheur, par la vie. La grâce, c'est la fin de la peur, de cette peur de Dieu qu'avaient les pécheurs avant que ne résonne l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de son pardon, de son amour que rien ne lasse, rien n'épuise, même s'il est tant et tant déçu, bien sûr. La grâce. Depuis lors, chacun de nos cultes commence par cette annonce, annonce de la grâce. Et cela suffit presque, finalement, d'entendre cette annonce de la grâce de Dieu, d'entendre ce premier mot qui nous libère, qui nous libère de toute crainte de Dieu, qui nous libère de tout désir d'être performant, de ce mot qui nous permet de compter sur Dieu tranquillement, de pouvoir compter sur Lui, de pouvoir nous appuyer sur Lui, d'espérer en Lui, même si nous sommes pécheurs. La grâce. La grâce, ce mot, est fait pour le pécheur que nous sommes, bien sûr. Pour nous qui n'arrivons pas à nous libérer de tout ce qui nous enchaîne, à nous libérer de notre énervement, finalement, contre la vie, contre les autres. À nous qui n'arrivons pas à nous libérer toujours complètement de notre peur, peur qui nous transforme en écureuil égoïste, qui nous transforme en redresseurs de torts implacables, qui nous transforme en zoro, en justicier, qui nous enferme dans notre solitude. Le salut de Dieu, l'annonce de la grâce, nous ouvre à une nouvelle fécondité de vie, à une joie nouvelle, profonde et vraie. D'abord, le « je te salue » que l'on a d'habitude dans le texte de l'Évangile. Ce « je te salue » en grec, littéralement, signifie « réjouis-toi ». Et l'ange ajoute, tendrement, personnellement, « ne sois plus dans la crainte, ne sois plus dans la peur, peur de ta petitesse, peur de ta faiblesse, peur de ce qui peut arriver, ne sois plus dans la peur des autres, peur de leur haine contre nous, peur de leur habileté à voir le mal qui est en nous, dans nos actes, à dire du mal, à blesser, à diminuer l'autre. Ne sois plus dans la peur de Dieu. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est avec toi. Tu as complètement trouvé grâce grâce à ses yeux. Il n'y a donc absolument rien à craindre de Dieu, plus rien à craindre de Dieu. Il a, nous ne savons pourquoi, c'est comme ça, une extraordinaire sympathie pour nous. Il est tombé sous notre charme irrésistible. Nous sommes donc individuellement, personnellement, le meilleur ami de Dieu, comme nous le dit Jésus-Christ dans l'Évangile. C'est une grâce individuelle, comme ici, ce n'est pas une grâce accordée à l'humanité en général, c'est une grâce qui est accordée à chacun, même aux plus petits. L'Éternel, le Dieu de l'univers, est avec nous, avec chacun d'entre nous, il nous comble de sa grâce. Souvent, c'est par crainte, par peur, que nous sommes si méchants. La grâce de Dieu chasse la crainte. Nous n'avons pas à être performants, nous n'avons pas à mériter quoi que ce soit. Non, nous n'avons plus rien à craindre, finalement. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme un coup de baguette magique qui pourrait chasser notre peur, notre crainte, mais peu à peu, jour après jour, c'est comme une conception, c'est comme une grossesse, c'est comme une naissance, c'est comme une croissance, jour après jour, année après année, c'est une maturation. Il en faut, bien sûr, du temps à Marie, la révolter, pour devenir la servante, puis, un peu plus loin, celle qui est heureuse. Car c'est cette annonce de la grâce de Dieu, et l'attitude humble de Marie n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de ce processus qu'est l'évangile. En Christ, nous ne sommes pas choisis par Dieu pour être son esclave, pour être le servant ou la servante de Dieu. Non. Mais pour devenir bien autre chose, même si ça prend du temps, même si ça prend quelques jours ou quelques mois, comme pour Marie, quelques années pour d'autres, nous devenons autre chose. C'est autre chose que Dieu veut pour nous. Mais déjà, déjà, cette grâce de Dieu fait se lever Marie. Littéralement, elle ressuscite. Cette expérience de l'attachement que Dieu a pour elle, la rend vivante. Elle n'est plus Marie, la rebelle. Elle n'est pas encore consciente d'être la fille bien-aimée de Dieu, mais elle est déjà debout, elle est déjà en marche. Bien entendu, l'homme que je suis ne sera jamais enceint d'un enfant, bien entendu, mais qu'importe. Ce texte est pour chacun et chacune, quel que soit son sexe, comme tous les textes de l'Évangile, hommes ou femmes. Cette promesse de fécondité, elle est pour chacun de nous-mêmes. Si nous n'avons pas d'enfants, c'est selon notre vocation personnelle, selon nos choix, selon nos qualités propres, selon les circonstances également. Mais c'est avec Dieu que nous donnerons la vie. Et cette vie dont nous parlons ici, ce n'est pas une chose fragile qu'est cette vie biologique, mais c'est la vie avec un grand V, V majuscule, la vie qui est engendrée quand un peu d'esprit saint donne une dimension ultime à cet éphémère tissu de molécules que nous sommes aussi en ce moment. Et cet assemblage prend vie avec un V majuscule quand une part de foi, d'espérance et d'amour transcende notre vie biologique. Alors tout homme est appelé comme Marie à recevoir l'Esprit de Dieu pour que son existence humaine soit porteuse d'un être nouveau, capable d'aimer, capable d'être fidèle un peu, capable de pardonner même unilatéralement, capable parfois d'une parole ou d'un geste qui ouvre à la vie avec un grand V, la vie éternelle. Alors quel est le secret de cette force incroyable, de cette vie qui est en Christ, de son amour plus fort que la mort ? Nous en savons quelques éléments par ce texte déjà, en quelques mots. Le premier point c'est d'être serviteur des autres comme Marie choisit d'être humble servante comme le Christ se fait serviteur. Le second point c'est probablement de se savoir béni en particulier par Dieu comme Marie l'apprend d'Élisabeth qu'elle n'est pas seulement une servante, pas un simple outil interchangeable dans la main de Dieu mais une vraie personne aimée en tant que telle même si elle n'était pas performante. C'est alors que jaillit du cœur et de la bouche de Marie ce chant de louange et de joie que l'on appelle le Magnificat. Elle n'est plus une servante mais une femme libre. Elle n'est plus un ventre, un outil, elle est une personne. Marie n'est plus la révoltée, Marie n'est plus la servante, elle reçoit un nouveau nom. Désormais, toutes les générations l'appelleront bienheureuse. En Christ, nous ne sommes plus sous le simple signe de l'obéissance à Dieu mais fondamentalement. Ce que le Christ apporte à l'humanité c'est une libération. C'est un nom nouveau qu'il nous donne, c'est un état d'esprit nouveau. Désormais, nous ne serons plus appelés serviteurs de Dieu. Si nous le sommes, ce sera bénévolement, ce sera par grâce, pour le simple plaisir d'être avec Dieu. Désormais, nous serons appelés heureuses. Désormais, nous serons appelés heureux car il y a un vrai bonheur. Il y a une paix à vivre reconnue et aimée par Dieu. Reconnue comme unique et irremplaçable par Lui, irremplaçable dans l'univers tout entier, dans les générations tout entières. Ce bonheur, ce n'est pas un bonheur pour plus tard, mais un bonheur pour tout de suite, même si cette joie est en partie paradoxale, bien sûr, en tension avec la création toute entière qui souffre les douleurs d'un accouchement. « Mon âme exalte le Seigneur, dit Marie, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur nous, en Christ. Par son amour, il nous donne le bonheur et la vie. Oui, nous pouvons nous appeler bienheureux. Joyeux Noël à chacun d'entre vous. Joyeux Noël en Christ. Amen.